On sait que la recherche a largement contribué à une réorientation de l'hygiène publique dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a promu de saines habitudes de vie. Pour ce qui est de l'alimentation, les gouvernements canadiens et québécois ont mené des travaux depuis les années 30 en vue de répondre à quelques questions cruciales. Que mangent les Québécois ou les Canadiens? Quelles sont leurs carences alimentaires? Quelles modifications devraient-ils apporter à leur consommation? J'ai cherché à retracer l'évolution de cette activité de recherche pour le Québec de ses débuts en 1937 jusque dans les années 1960, en examinant des rapports annuels de ministères, des articles de revue, des archives du service provincial dédiées à la nutrition. Ceci m'a permis d'avoir pris sur l'Organisation générale de la recherche gouvernementale, sur la méthodologie utilisée, sur les lieux et les cibles des enquêtes, le résultat de même que les préoccupations des chercheurs. C'est en 1936 qu'est créé au ministère de la Santé provinciale la division de la nutrition. Son directeur, le docteur Ernest Sylvestre, lance dès l'année suivante une enquête sur l'alimentation des Québécois. Il estime qu'afin de remplir son rôle, à savoir amener la population vers des pratiques alimentaires plus avantageuses pour la santé, la division doit d'abord établir ce qui est consommé. Il entend dévoiler, selon ses termes, je cite, « les erreurs commises » afin d'entreprendre un travail effectif de réforme. La division maintiendra son activité de recherche jusque dans les années 1960, sous la direction de Sylvestre, qui signera tous les rapports d'enquête, et avec la collaboration des unités sanitaires, une autre division du ministère de la Santé. Les unités, dont le réseau en vient couvrir la majeure partie du territoire québécois organisé en municipalité, pouvaient être mises à contribution sans requérir de nouvelles structures d'intervention ou d'importantes dépenses supplémentaires. Certaines dépenses se feront, certaines enquêtes, par exemple, se feront en partenariat avec le gouvernement fédéral. Alors, dès 1938, à la demande du ministère de l'Agriculture fédérale, la division de la nutrition enquête sur les budgets des familles urbaines, de même que sur leurs achats de produits alimentaires. L'année suivante, le Conseil canadien de la nutrition, institué en 1937 par le gouvernement fédéral, confie à la division de la nutrition une enquête sur l'alimentation des petits salariés à Québec. Ce sont des travaux dont Yann Mosby a déjà fait état dans certains textes. D'autres recherches se feront avec l'aide de la division de l'hygiène alimentaire du gouvernement fédéral, établie en 1941 au ministère de la Santé nationale et du bien-être social. Ce sera le cas, par exemple, pour une enquête débutée en 1946 auprès des écoliers de deux comtés. Les organismes fédéraux fournissent les bases méthodologiques pour les travaux faits par les provinces en définissant à partir de 1938 des normes ou standards alimentaires, ainsi que les règles alimentaires à suivre par la population à partir de 1942. Les organismes fédéraux apportent aussi parfois un soutien par leur laboratoire et par l'expertise de leurs spécialistes. D'ailleurs, en 1946, une brochure vante les services d'un « survey team » agissant comme conseiller et pouvant contribuer aux enquêtes faites par les provinces. La première enquête de la division de la nutrition en 1937 souffre d'une méthodologie approximative, de sorte que Sylvestre ne pourra faire rapport que sur la consommation de lait. Par la suite, la méthodologie se précise. La division s'aligne sur les directives émises par le gouvernement fédéral et utilise ces méthodes de pointage visant à vérifier dans quelle mesure les participants consomment en quantité suffisante les groupes d'aliments recommandés dans les règles alimentaires canadiennes. Une première méthode consiste à vérifier si la consommation de chacun de ces groupes d'aliments est supérieure ou inférieure à un minimum, en deçà duquel elle est jugée carentielle. Pour apprécier globalement la qualité du régime alimentaire, on se base sur le nombre de groupes d'aliments pour lesquels le participant dépasse ou n'atteint pas le minimum. La seconde méthode remplace la première dans les années 50. Elle attribue quotidiennement 20 points à chacun de 5 groupes alimentaires pour un maximum optimal de 100 chez les adultes et de 110 chez les enfants et adolescents avec l'ajout d'un 10 points pour la vitamine D. Chez les adultes en bas de 70, l'alimentation est jugée déficitaire. L'usage de cette méthode s'accompagne de graphiques. Elle mène aussi à une évaluation plus sévère de la qualité de l'alimentation. Vous avez ici à l'écran la fameuse fiche de pointage pour les repas d'une journée. Vous voyez qu'elle est divisée en 50 sections avec 20 points chacune, plus un ajout en bas pour la vitamine D. Un ajout dont je parlais tout à l'heure pour les enfants. Les deux méthodes sont inquiètes d'abord et avant tout d'éventuelles carences. Alors, ce qu'on se demande, c'est mange-t-on des produits laitiers, des viandes, des légumes, des fruits, des céréales en quantité suffisante pour obtenir les calories, les protéines, vitamines, minéraux requis? Il s'agit de savoir grosso modo si l'on mange assez de ce qui est recommandé. Une personne qui ingérerait en quantité exagérée des aliments de tous les groupes recommandés obtiendrait néanmoins une note parfaite. En général, aucune question ne porte sur les autres types d'aliments. Alors, c'est donc en quelque sorte une crainte du manque qui domine cette méthodologie, ce qui se comprend aisément pour la période de la crise, la période de la guerre également, mais qui peut surprendre dans les années 50 alors que déjà le service de santé de la Ville de Montréal ouvre un service de consultation pour les écoliers obèses. Sylvestre explique à divers endroits que plusieurs devraient effectivement manger moins de certains aliments pour laisser place aux aliments recommandés. Mais même si certaines enquêtes ajoutent un relevé du poids et de la taille à la cueillette de données, la conception des outils de recherche néglige la suralimentation. Alors, une autre approche va devoir se mettre en place pour tenir compte des transformations de l'alimentation survenue dans l'après-guerre. Et effectivement, en 1959, puis en fait déjà depuis le début des années 50, les méthodes de pointage sont réévaluées. En 1965, dans une publication destinée au personnel médical et paramédical, le service de la nutrition reprend un article affirmant que, je cite, « les quantités d'aliments nutritifs recommandés ne doivent pas s'employer pour évaluer l'état de nutrition de personnes ou de groupes ». Alors, c'est ce que la division faisait depuis un quart de siècle à l'échelle des groupes sous enquête. Alors, toute cette remise en compte va être suivie d'une collègue de données effectuée par Nutrition Canada à l'échelle canadienne donnant lieu pour le Québec à un rapport publié en 1975 et qui identifie parmi d'autres constats l'obésité comme un problème sanitaire majeur pour la population. La succession des enquêtes au fil des ans permet d'appréhender l'évolution des questions qui se posent aux autorités sanitaires. L'examen des groupes choisis comme participants aux enquêtes révèle ainsi une progression dans l'échelle des âges des plus jeunes vers les plus âgés et une diversification des lieux d'enquête. Dans un premier temps, à la fin des années 30, c'est la famille entière qui est visée à son domicile. On s'interroge alors sur la capacité financière des familles à acheter les aliments requis et on constate que cela est difficile pour les familles à faible revenu. Dans les années 40, l'attention glisse de la famille vers les enfants d'âge scolaire et lesquels vont demeurer par la suite toujours présents dans les préoccupations des chercheurs. On scrute leur alimentation là où les enquêteurs peuvent les rencontrer en grand nombre à l'école. Les études se multiplient. Une, par exemple, est terminée en 1947 auprès de 539 écoliers des comtés de Lévis et de Brome-Missisquoi. D'autres ont lieu au Témiscamingue en 1953, en Gaspésie trois ans plus tard, dans d'autres régions avec l'aide des unités sanitaires et des enseignants. Alors, je ne parle pas beaucoup de Montréal parce que Montréal relève du service de santé de la Ville de Montréal et n'entre pas dans le champ d'action finalement de la division de la nutrition. L'école comme terrain d'enquête permet de vérifier ce que mangent les enfants au dîner dans leur boîte à lunch avec une fiche de pointage conçue par la division de la nutrition. Au début de la décennie 1960, par exemple, une enquête annuelle est lancée, reposant la première année sur plus de 22 000 lunchs apportés dans 279 écoles dispersées dans la province. Ces enquêtes sont l'occasion de livrer des recommandations aux enfants et aux parents. Elles visent à stimuler leur intérêt pour les règles d'une saine alimentation, bien plus en fait qu'à produire de nouvelles connaissances. Alors ici, on a une image d'un enfant répondant à des questions concernant son alimentation. D'autres groupes donnent lieu à des enquêtes. C'est le cas des adultes au travail, en particulier des ouvriers d'usines dans les années 1950. Alors, l'école et le travail succèdent à la résidence familiale à titre de principaux lieux d'investigation. Dans les années 1960, les recherches se tournent aussi vers les services alimentaires des écoles et des hôpitaux. Le gouvernement lance une enquête dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, sur l'alimentation des personnes âgées en collaboration avec les provinces. Tous les groupes d'âge désormais sont sous la loupe des chercheurs. Suivront, dans les années 1970, des préoccupations pour les effets de la pollution sur les produits alimentaires et, dans le cas des Autochtones, sur la présence de mercure, dont il a été question ce matin. Enfin, avec la Révolution tranquille et ses réformes en éducation, en santé, en services sociaux, l'organisation de la recherche va se modifier profondément. Ce ne sera plus cette division de la nutrition qui va faire des enquêtes. Qu'est-ce qu'il ressort de ces enquêtes? Dans son premier rapport de recherche en 1939, Sylvestre se montre optimiste. Il estime que des transformations mineures aux habitudes alimentaires permettront d'atteindre un excellent état nutritionnel. Mais par la suite, il jugera d'un rapport à l'autre que la population s'alimente mal, très mal, dans des proportions qui naviguent souvent dans les 90 %. D'après les enquêtes, les Québécois ingèrent en majorité assez de calories, assez de protéines, par une alimentation où dominent les viandes, le pain, le beurre et les patates, sans compter le sucre. Les insuffisances sont identifiées du côté des autres légumes, des fruits, des céréales à grains entiers, ainsi que des produits laitiers. Alors, ce sont les conclusions qu'on retrouve dans à peu près tous les rapports d'enquête. Vous avez ici un exemple de graphique illustrant de façon générale les résultats d'une enquête auprès de travailleurs industriels à Sorel en 1952. Alors, vous voyez en couleur sombre, par exemple, que les ouvriers ne consomment pas suffisamment de fruits, de légumes, de céréales à grains entiers et, par contre, en couleur claire, mangent suffisamment de viande, de beurre, de pain. Alors, ce n'est pas uniquement au sein des milieux populaires que l'alimentation est jugée déficiente. Alors, les premières conclusions, les premières enquêtes concluaient, certes, à l'impossibilité économique, je cite, « pour les petits salariés et les familles nombreuses d'acheter les aliments nécessaires ». Celles des années 50 auprès d'ouvriers indiquent qu'ils s'alimentent mal. Mais des enquêtes au spectre social beaucoup plus large sont faites aussi et elles livrent un résultat étonnant. Elles peinent, en effet, à révéler des écarts significatifs entre les participants des milieux urbains, villageois ou campagnards, de même qu'entre pauvres et aisés. Alors, à en croire ces études, ce serait dans toute la société québécoise, partout sur le territoire, qu'on mangerait mal. Des écarts sont identifiés de faible ampleur. Ainsi, la consommation de lait, de légumes et de céréales serait un peu meilleure, mais seulement un peu meilleure à la campagne qu'à la ville et en milieu aisé que pauvre. Donc, les écarts demeurent minces dans les résultats d'enquête. Des différences aussi sont parfois identifiées entre groupes d'âge et sexe. La conclusion majeure tirée de ces résultats d'enquête, répétée dans chaque rapport, est que la population, dans son ensemble, s'alimente mal, principalement parce qu'elle ignore les principes d'une saine alimentation. Il faut donc l'éduquer. Alors, ça aussi, c'est répété dans tous les rapports. Sylvestre reconnaît tout de même que les bons niveaux de revenus nuisent à une saine alimentation et suggèrent parfois des mesures qui contrecarreraient ce problème, comme un ajustement des prix du lait selon le niveau de revenu familial ou une offre de repas sain à bas prix dans les écoles. Et à un certain moment, il parle de réformes sociales avancées qui permettraient de régler ces problèmes-là. Mais manifestement, il n'y croit pas beaucoup dans un avenir rapproché. Alors, unanime dans leur condamnation du régime alimentaire québécois, les rapports de recherche offrent toutefois peu de démonstrations de liens avec des états de santé chancelants, ce qui rejoint un peu ce que disait Caroline tout à l'heure. Deux études seulement comprennent une ponction de sang pour analyse. En 1947, les écoliers de deux comtés affichent des taux inquiétants d'acide ascorbique dans des proportions d'environ 10 et 5 % selon le comté et de riboflavine pour 23 et 10 %. Et d'après l'examen physique qui est fait en même temps, 11 et 7 % auraient antérieurement souffert de rachitisme. Ceci dit, les chercheurs affirment ne pas débusquer de maladies carentielles à former lieu parmi les étudiants, les écoliers sous enquête. Une autre enquête auprès d'ouvriers Chawingan en 1951 révèle que 25 des 58 participants ont des taux d'ascorbique anormalement bas et qu'à une exception près, ils ne respectent pas les règles canadiennes pour la consommation d'agrumes. Sylvestre estime de façon plus générale que 73 % ont une déficience probable de vitamine A, B2 ou C, mais il arrive à ces résultats sans la preuve de l'analyse sanguine pour les deux premières en combinant examen physique et consommation d'aliments. Bref, entre des études selon lesquelles la vaste majorité des Québécois s'alimentent de façon nettement préjudiciable à leur santé et, sauf exception de faible proportion de Québécois dont l'examen clinique démontre des problèmes liés à cette alimentation, il est permis de s'interroger sur les conclusions atteintes par les auteurs des recherches. De fait, les maladies carentielles sous forme aiguë ne sont pas disparues du Québec. La surprise est grande dans les années 1960 lorsque des cas de scorbus, une maladie que l'on croyait être complètement oubliée d'après Sylvestre, sont signalées dans des hôpitaux de la Gaspésie. Là où un médecin aurait déclaré, cite, que le scorbus n'existe que dans les livres ou un Gaspésie. Alors, déjà dans les années 50 toutefois, des études avaient montré la présence de scorbus dans des villes comme Toronto, Winnipeg, en Nouvelle-Écosse également, Terre-Neuve également. Bon, que ressort-il de ces recherches? D'abord que de la guerre jusqu'au milieu des années 1960, une vaste majorité des Québécois de tous les groupes sociaux et régions ne se conforment pas aux règles alimentaires canadiennes et donc qu'ils ne consomment pas en quantité jugée suffisante certains des types d'aliments recommandés. Les conclusions qu'en tire la division peuvent paraître exagérément sombres si l'on considère que les enquêtes n'établissent par contre pas clairement ou si peu un lien avec les effets néfastes attendus sur la santé. Est-ce que le niveau des seuils utilisés pour le pointage est responsable de ces résultats lamentables? Alors, si on regarde le guide alimentaire canadien d'aujourd'hui, on constate, bon, pour les produits laitiers comme pour les viandes et substituts, les quantités optimales suggérées dans les règles canadiennes n'ont en fait pas tant changé depuis les années 50, quoique le guide actuel comporte des distinctions autrefois inexistantes par sexe, par groupe d'âge. Les quantités ont été tout de même revues nettement à la hausse pour les fruits et légumes, un peu peut-être pour les produits céréaliers également, ce qui relève les exigences et n'est donc pas de nature à enverrir les conclusions de l'époque. Donc, il n'en reste pas moins que la méthodologie utilisée par la division de la nutrition comporte un biais majeur, en visant surtout à repérer des carences, en se limitant aux aliments recommandés, elle ne donne pas une image complète ou exacte de l'alimentation. Alors, elle est fondée sur le manque et elle masque les problèmes de suralimentation qui se profilent déjà dans l'après-guerre. Enfin, force est de constater que certaines des conclusions de l'époque demeurent toujours d'actualité, malgré l'établissement d'un revenu minimum durant la révolution tranquille, malgré les divers efforts consacrés à l'éducation, malgré la hausse du niveau de vie, plus d'un demi-siècle plus tard, est-ce qu'il est vraiment besoin de rappeler que l'idée et l'effet que les Québécois devraient manger plus de légumes et de fruits demeurent toujours à l'ordre du jour ou au menu des autorités sanitaires? Merci. Applaudissements Applaudissements